Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo IGTV que je posterai également sur YouTube où je vais vous parler du matériel à rassembler pour vos stages adultes, en tout cas évidemment pour bien démarrer, des petites choses simples et on va dire passe-partout dont vous aurez certainement toujours besoin, peu importe dans quelle structure vous allez évidemment effectuer votre stage. Du coup je vais vous donner tout ce qui est vraiment exercice, matériel mais aussi petites fournitures pratiques à avoir et donc du coup des petites astuces qui j'espère vous plairont et vous seront utiles. Évidemment ce matériel vous en aurez aussi besoin lorsque vous serez diplômé et que vous commencerez à exercer. Ne voyez pas ça juste comme une préparation de stage mais comme une préparation de matériel pour votre carrière également. Même si certaines fiches évidemment peut-être que vous ne les utiliserez pas forcément dans ce stage-là mais d'office vous en aurez besoin un jour ou l'autre, ça c'est sûr et certain. Très sincèrement ça m'angoissait énormément d'aller avec des adultes, surtout que bon ben voilà je suis toujours jeune mais j'étais encore plus jeune à ce moment-là. Je n'avais que 19 ans du coup quand j'étais en dernière année et que je faisais mes stages adultes et je me disais tout simplement que les adultes n'auraient pas du tout confiance en moi ou que je ne serais pas crédible à leurs yeux à cause de mon âge notamment et en fait pas du tout, c'est vraiment juste une impression qu'on a. Ils sont déjà contents d'avoir de la visite, contents d'avoir quelqu'un qui vient discuter avec eux et clairement ben voilà ça leur passe le temps aussi. Moi ça a été mon meilleur stage. Donc au niveau adulte j'avais fait le Saja, ça par contre ça a été une horreur donc on ne reviendra pas dessus. Mais j'avais fait aussi du coup l'hôpital, j'étais deux jours par semaine et clairement ça a été le stage que j'ai préféré. C'était vraiment je trouve génial alors que pourtant j'appréhendais et le lieu parce que je n'aime pas forcément les hôpitaux, je pense comme beaucoup d'entre nous évidemment, voilà c'est humain et parce que ben en plus voilà j'allais être plongée dedans avec des adultes et sans avoir eu les cours adultes non plus. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui paniquent aussi à chaque fois chaque année en disant oui mais moi j'ai pas eu les cours mais voilà mais toi tu n'es pas la seule à ne pas avoir eu les cours avant de commencer les stages adultes. Je te rassure et encore une fois ça a été mon cas et pourtant je m'en suis très bien sortie. Justement ça a été le stage où j'ai appris le plus et où j'ai cherché effectivement le plus de mon côté au niveau en tout cas théorique etc. puisqu'on n'avait rien du coup au niveau des cours pour le moment. Mais justement j'ai appris plein de choses, j'ai appris par moi-même, j'ai appris à chercher et ça m'a vraiment énormément aidée. En plus d'ailleurs en parlant de ça, premier du coup matériel que je vous propose, conseille et offre gentiment par rapport aux cours adultes, enfin aux stages adultes pardon, c'est vraiment le petit carnet des diverses pathologies que j'avais réalisé pendant mon stage justement. Ma maître de stage m'avait demandé de le réaliser parce qu'elle savait tout à fait que je n'avais pas encore eu les cours adultes et que du coup très certainement ça allait être un super outil pour mon bon stage et du coup pour la bonne avancée de mon stage puisque comme ça j'avais déjà un petit peu quelques bases théoriques. Maintenant même si vous avez eu les cours et que ça vous stresse, c'est tout à fait normal comme pour tous, c'est l'inconnu, ça va être une découverte et c'est vrai que le contact avec l'adulte est tout à fait différent du contact avec l'enfant et ça peut effrayer. Et je préférais mille fois le stage adulte que le stage enfant tout simplement parce qu'avec les adultes finalement, on a vraiment une perception différente déjà de l'échange qu'on peut avoir avec la personne. L'enfant n'est pas forcément toujours conciliant, l'adulte non plus, on est d'accord. Il y a quand même certaines pathologies plus compliquées que d'autres ou bien des patients qui sont un peu plus perdus que d'autres. Mais il y a une communication, un échange, des retours qu'on n'a pas forcément avec les enfants. Évidemment l'adulte qui est conscient de ce qui lui arrive peut discuter avec vous de son ressenti, de ses besoins, du coup des objectifs qu'il aimerait atteindre grâce à cette rééducation. Et même si vous, vous ne faites qu'une petite partie du travail, bien évidemment vous allez être vraiment acteur dans cette rééducation et surtout dans l'écoute envers votre patient. Et je vous assure que ça va vraiment être finalement des échanges en tout cas très constructifs j'ai trouvé et vraiment parfois même touchants avec certains adultes et les enfants aussi, mais vous avez compris aussi je vous parle vraiment des adultes. Mais voilà, c'est parfois beaucoup plus facile d'entrer en communication avec l'adulte et du coup vous allez voir que souvent c'est même lui qui va vous mettre à l'aise. Ils savent que vous êtes jeune et en stage et que c'est stressant donc généralement c'est eux qui vont briser la glace, c'est eux qui vont vraiment essayer de vous mettre à l'aise et vous verrez qu'après ça roule tout seul. C'est comme avec les enfants, c'est le tout du premier contact, de tisser un premier lien avec le patient et après vraiment ça va aller comme sur des roulettes, ne vous tracassez pas. Deuxième chose et chose que je m'étais construite, c'était une farde avec du coup différents exercices que j'avais triés par type d'exercice ou par pathologie. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sac de stage ou préparation du sac de stage, je ne sais plus comment je l'avais intitulée exactement. Dans cette fameuse farde, j'avais du coup mis plusieurs types d'exercices par pathologie comme je vous le disais ou bien par objectif de travail puisque vous êtes nombreux à me demander mais il y a quoi dans ta farde ? Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Donc aujourd'hui, je vous explique ce que j'ai déjà expliqué à beaucoup de monde en message privé. Simplement, j'avais déjà une catégorie articulation. Ça doit faire s'il vous en faut une avec les adultes, surtout quand on est dans des centres avec des personnes atteintes de handicap ou bien à l'hôpital, on a souvent affaire à des dysarthries ou autres et très sincèrement, tous les exercices d'articulation vont vous servir. Donc moi, dans l'articulation, j'avais fait des sous-catégories. J'avais mis des exercices par exemple pour travailler la langue, pour travailler les lèvres, etc. Et donc tout ce qui était praxie et puis des listes de mots, des listes de phrases, des petits textes, des petits sketchs. Voilà, j'ai essayé vraiment de trouver plein de choses qui pouvaient être utiles mais de partir vraiment sur des bases déjà de mots, de phrases toutes faites avec des phonèmes évidemment qui étaient ciblés. Donc par exemple pour la langue, le L, le T, le N, le D, etc. Pour l'élève, le P, B, M, par exemple, ça m'a vraiment permis de réaliser petit à petit une banque de données au niveau articulatoire, trié par phonème, etc. Et donc clairement, ça, ça m'a énormément aidée aussi puisque si j'avais un patient pour lequel il fallait travailler ça, ben hop, j'allais dans mon classeur et j'avais déjà des exercices qui étaient faits. Bien évidemment, depuis sur la boutique, on a pensé à ça et on a créé un fichier par phonème avec tous les exercices de ce type. Vous avez des syllabes, vous avez des mots, vous avez des phrases, vous avez des textes, vous avez des sketchs, pardon, vous avez aussi des petits jeux, etc. Vraiment pour cibler chaque phonème dans chaque position aussi articulatoire. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, évidemment, ben c'est déjà fait, donc vous n'avez plus qu'à les acheter et les imprimer pour les mettre dans votre farde. Donc voilà, le travail est fait. Maintenant, si vous voulez le faire vous-même, évidemment, ça vous coûtera moins cher. On prendra juste du temps, évidemment. Vous pouvez le faire au fur et à mesure, mais au moins, vous l'aurez fait vous-même. Donc ça, évidemment, c'est à vous de voir. Après, en fonction des patients que j'ai pu rencontrer, il y a parfois des exercices qu'il fallait qui soient peut-être un peu plus spécifiques au niveau de l'articulation toujours. Et donc, j'ai créé des nouvelles listes de mots, des nouvelles listes de phrases, etc. Par exemple, qui assemblent les deux phonèmes ou bien des choses comme ça. Peu importe, je n'ai pas d'idées comme ça précises en tête qui me viennent. Mais petit à petit, du coup, j'ai complété ce classeur que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui puisque maintenant, il est très gros et j'ai vraiment ajouté dedans. Mais ça a été vraiment un énorme outil très, très, très intéressant que j'ai baladé partout, partout, partout pendant mes stages. Donc, première catégorie que j'avais faite, c'était de l'articulation. Ensuite, j'avais fait une catégorie avec des exercices de fluence, des exercices d'évocation, des exercices de mémoire. Les mémoires, j'essaie d'avoir un petit peu tout, mémoire procédurale, mémoire à court terme, mémoire de travail, etc. Et vraiment avoir un peu d'exercice pour tout. Et tous ces exercices, principalement, je les ai trouvés dans les fichiers PONT. Je vous en parle tout le temps, PONT, PONT, PONT. Mais ça ne rentre pas toujours. Je vous ai d'ailleurs fait, encore une fois, un article. Et dedans, vous avez tous des liens vers des sites où il y a du matériel gratuit à télécharger. Notamment les fichiers PONT, qui sont des fichiers énormes, de plus de 300 pages. Donc, vous avez de tout, tout, tout. Que ce soit au niveau du langage écrit, du langage oral. Et vous pouvez évidemment adapter les exercices en mémoire, etc. Donc ça, clairement, allez chercher ces fichiers-là. Ils sont gratuits, ils sont énormes, ils sont géniaux. Vous avez de tout. Et très sincèrement, rien qu'avec ça, vous allez déjà aller très loin. Donc, moi, je les ai imprimés. Je les ai aussi triés dans différentes catégories dans mon classeur. Et après, j'ai ajouté des exercices, soit que je trouvais sur Internet, soit que j'inventais. Voilà, peu importe. Mais petit à petit, je l'ai complété. Mais pour partir et pour commencer vraiment mon stage, j'avais mes fichiers d'articulation. Et j'avais mes fichiers PONT triés, tout simplement. Autre chose qui est intéressante aussi à mettre dans ce classeur ou dans une autre farde, comme vous voulez. Ce sont des fiches pratiques plastifiées. Je vous conseille, surtout à l'hôpital. Parfois, on a beaucoup de patients avec du bavage. Ça arrive, ou bien des patients qui postionnent, comme ça, vous pouvez désinfecter. Oui, on désinfectait déjà à l'époque le matériel. C'est dingue ! Et du coup, dans ces fichiers-là, vous pouvez, par exemple, prendre une planche avec des couleurs, une planche avec des numéros, une planche avec des lettres. Vous pouvez aussi avoir un schéma corporel, etc. Et ça, c'est vraiment des fiches qui vont vous permettre de travailler avec des patients qui sont mutiques pour qu'ils puissent désigner dessus et que vous puissiez, évidemment, avancer dans votre rééducation. Tous ces fichiers, ils sont déjà en ligne sur mon blog gratuitement. J'ai un article qui s'intitule « Mes fiches pratiques », je pense, tout simplement. Il y a une vidéo où je vous explique chacune des fiches, comment je les utilise. Plastifiez-les, faites-les même en double, si ça peut peut-être vous inspirer certains jeux ou autres. Et pareil, d'ailleurs, pour tout ce qui est articulation, l'idéal, c'est d'avoir en double. Ne pas faire simplement répéter votre patient, mais pour aussi proposer en lecture. Ça peut être intéressant pour la posture, pour le bavage, justement. Et donc, placez-les aussi dans des fiches plastiques ou bien plastifiez-les si vous avez envie pour si jamais le patient crache sur vos feuilles, que vous ne soyez pas obligés de les jeter, et que vous puissiez les garder, les désinfecter. Et comme ça, vous êtes parti pour le suivant. Autre chose qui est intéressant à avoir, peu importe l'endroit, encore une fois, de stage, que ce soit au Saja, en Homme, dans les hôpitaux, etc., c'est d'avoir un imagé, évidemment. Vous l'avez normalement déjà fait pour les enfants, au format A5. J'en ai un aussi sur mon blog offert. Là, vous pouvez déjà l'imprimer au format A5, mais vous pouvez aussi l'imprimer au format A4. N'imprimez peut-être pas tout, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Pour le A4, en tout cas. Essayez de sélectionner des images, évidemment, fonctionnelles. J'essaie d'avoir peut-être 10, 15, 20 images par catégorie, et de sélectionner que quelques catégories pour y aller. Je vous parle en connaissance de cause, parce que de base, j'avais aussi mon imagier au format A5. Je m'étais d'ailleurs fait un mini-trieur, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, où j'avais trié mes petites images par catégorie. Mais n'oubliez pas que les stages adultes qu'on fait, généralement, on est dans des lieux où les personnes peuvent être assez âgées, ou porteurs de handicap, et donc, du coup, forcément, il y a des problèmes de vue chez ces patients-là. Et parfois, l'imagier en A4, en A5, pardon, ne suffit pas. J'ai eu le cas avec une petite dame, c'est pour ça que j'ai directement, pour le lendemain, créé mon imagier A4, et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois, je vous l'assure. Évidemment, tous ces fichiers-là, que ce soit tout ce qui est articulation, tout ce qui est mémoire, donc tous les fichiers, pentes, etc., avec tout ce qu'il peut y avoir dedans, et l'imagier, si vous avez une tablette, mettez tout dedans, c'est vraiment génial. Gardez quand même peut-être des fichiers physiques, si jamais vous devez donner à votre patient, que vous ne voulez pas qu'il utilise votre tablette ou qu'il risque de la faire tomber, mais l'avantage de la tablette, c'est que déjà, ça sera beaucoup moins lourd. Là, vous pouvez avoir toutes les images que vous voulez sans problème et sans contraintes, et vous allez surtout pouvoir zoomer. Que ce soit pour une image ou bien pour du texte à répéter, là, on peut zoomer sur la tablette, donc c'est vraiment génial. Vous allez aussi pouvoir mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matériel que dans votre sac, donc vous ne serez jamais à court d'idée, vous savez que vous avez toujours quelque chose dans votre tablette qui pourra peut-être vous sauver à ce moment-là, surtout si la bête de stage est là et vous regarde, c'est toujours à ce moment-là qu'il arrive un truc, évidemment. Et en plus, vous pouvez aussi utiliser des applications, pardon, pour la rééducation. Donc vraiment, la tablette, elle est vraiment géniale. Et pour terminer, prévoyez une trousse avec du matériel style un miroir, du désinfectant, des abaisse-langues, des gants, etc. Vraiment pour pouvoir être paré à toute situation. Le miroir, évidemment, il vous sera de toute façon d'office utile, peu importe l'endroit de stage. Maintenant, pour ce qui est des désinfectants, gants, etc., si vous êtes à l'hôpital, vous n'en avez pas besoin, tout est sur place, mais ça reste, évidemment, pratique pour la suite et même pour vous plus tard, quand vous irez à domicile. On n'a pas forcément toujours envie d'aller toucher les gens non plus à main nue. Vous devez aller dans la bouche ou que sais-je, évidemment. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait créé sur la boutique le kit du Parfait Praticien, puisque moi, c'est quelque chose qu'en fait, je m'étais créée pour mes stages aussi et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et en intéresser plus d'un, évidemment. Vous n'êtes pas obligés d'aller, évidemment, l'acheter. Je ne fais pas la pub. Je vous dis juste qu'il existe, mais vous pouvez, évidemment, vous le constituer vous-même. Prévoyez aussi, évidemment, un petit carnet de notes avec un bic. Moi, je l'avais toujours dans ma poche de la blouse à l'hôpital, ne serait-ce que pour noter le numéro d'échange des patients et ce que j'allais y faire. C'est vrai qu'il y a parfois beaucoup de tournantes. Les patients ne restent pas forcément longtemps. Donc, très sincèrement, essayez de vous soulager la mémoire avec ce que vous pouvez et de ne pas vous y perdre. Donc, voilà, le petit carnet, il peut être toujours intéressant, que ce soit pour ça ou bien dans un autre endroit de stage pour noter des idées, noter des informations sur le patient qu'on vous donne au vol, parfois, etc. Donc, voilà, le petit carnet, ça doit être votre meilleur ami. Il doit vous suivre partout pour ne rien louper et ne pas oublier, ne pas vous surcharger non plus parce qu'avec le stress, etc., on en a déjà bien assez. Donc, vous notez tout là-dedans et comme ça, ouf, vos informations ne sont pas perdues et quand vous rentrez le soir, vous pouvez les remettre au propre dans vos dossiers patients ou bien, tout simplement, les avoir avec vous pour quand vous vous balader, si ce sont des informations utiles sur le lieu ou autre. Voici donc pour cette vidéo sur que préparer pour ces stages adultes. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile, intéressante et rassurante par rapport au déroulement de vos stages à venir. Encore une fois, pas de tracas, tout va bien se passer et je vous souhaite bonne... Ah oui, et j'espère évidemment ne rien avoir oublié parce que je ne suis pas au bureau, je ne travaille pas puisque je couvre toujours baby. Et donc, quand on ne bosse pas, ce n'est pas facile d'avoir la tête vraiment dans le travail et d'avoir les idées au clair, mais normalement, j'ai vraiment pensé à tout.